Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez du soleil, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le beau temps, que vous baignez. Parce que je pense que c'est une semaine magnifique en France. Alors, je suis en train de préparer les guidances sentimentales, nous allons faire tout de suite nos amis capricornes. Avant de commencer, bienvenue à tous les nouveaux arrivants, merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. Merci de vos commentaires, merci de ce partage que, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette chaîne, mes vidéos, je vous en remercie. Et puis, si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, fafi avec un Y, 16229, arrobas, gmail.com Et pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, les oracles de Philly, vous avez toutes ces informations sous la vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à m'écrire. Alors, pour nos amis capricornes, qu'est-ce que nous avons sur cette période ? Vous allez retrouver quelqu'un, mais quelqu'un qui vous manque, quelqu'un avec lequel vous avez peut-être une histoire, quelqu'un du passé. Vous retrouvez quelqu'un lors d'une soirée, quelque chose de festif. On voit que vous êtes dans une énergie de retrouvailles. Vous avez longtemps cherché quelqu'un, on vous dit ça y est, vous acceptez. Alors, vous acceptez de retrouver cette personne, vous tombez sur cette personne, néanmoins, vous acceptez peut-être aujourd'hui ce qu'elle est, qui elle est. Voilà. Et on vous dit que, bon, vous allez aller de surprise en surprise. Oui, je perçois cela. Donc, je vous le dis. J'en fais le cas. Avec l'oracle des miroirs, donc vous avez l'habitude, maintenant je n'ai plus besoin de vous faire le débrief. Vous savez comment je travaille, je vous propose toujours trois périodes. Début, milieu, fin du mois, où je pose quatre cartes. Et avec les oracles des rêves enchantés. Attendez, je vais ouvrir la fenêtre. Voilà. Voilà, ce qui va nous amener un petit peu plus d'air. On fait naturel. Naturel. On est ensemble, on sait comment on est, et on est heureux d'être ensemble. Alors, avec les oracles des rêves enchantés, je pose trois cartes. Voilà. Alors, si j'estime nécessaire, bien sûr, je rajouterai des cartes en fonction des oracles. Aussi, pour essayer d'avoir plus d'indications, précisions, souvent, je prendrai le Magic Love. D'accord ? Et en fin de vidéo, je vous attraperai un message de l'oracle de l'intuition. Voilà, voilà. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Capricorne ? Alors, on dit que de toute façon, par nature, vous vous protégez. Par nature, vous vous protégez. Il y a quelque chose que vous désirez plus que tout au monde. Oui. Il y a quelque chose que vous désirez. Il y a quelque chose que vous avez envie de dire. Vous avez envie de faire. Vous rêvez de quelque chose. Vous êtes actuellement, vous vivez actuellement, comment dire, une histoire, mais quelque chose qui vous bouleverse au plus haut point, mais qui vous bouleverse, pardon, dans le bon sens du terme. Vous vivez enfin quelque chose de bon, vous vivez quelque chose de beau. Vous vous impliquez dans quelque chose que vous espériez depuis très très longtemps. Néanmoins, c'est une histoire, c'est une belle histoire. Néanmoins, vous vous protégez. Il y a quelque chose chez une personne. Alors, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez depuis peu ou quelqu'un avec lequel vous êtes depuis pas mal de temps. Et on voit que vous vous protégez. Il y a quelque chose qui est fait ou qui est dit. Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a une signature. Alors, il est probable que vous vous protégez comme si vous étiez nouvellement marié où vous êtes dans le projet de signer. Ça peut être une déclaration aussi de mariage, une déclaration d'amour, certes. Mais on voit dans cette signature un accomplissement. C'est ce qui fait que quand je dis que vous vous protégez, pour vous, si vous étiez depuis très longtemps près de quelqu'un, vous étiez peut-être paxé, vous partagez l'avis de quelqu'un, mais il n'y avait rien de conclu sur le plan administratif. Et on vous dit, là, il va y avoir certainement une cérémonie. Mais ça peut être une cérémonie. Voyez juste, c'est l'hérédité. On parle de l'hérédité familiale. Vous êtes quelqu'un de relativement discret. Vous êtes complètement pragmatique. Ça, c'est vraiment une qualité chez le Capricorne. Néanmoins, on vous dit, vous rêviez de vous faire épouser, d'être épousé. Que ça puisse être un homme ou une femme, peu importe. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Mais là, on vous dit, voyez, c'est vraiment... Vous avez l'impression de faire un petit peu comme un parent, un père, une mère. Il y a quelque chose que vous faites un peu comme un parent. Et on voit, avec le choix, la décision, on vous dit que vous suivez votre destinée. Vous voyez, c'est ce que je vous disais avec l'hérédité. On dirait que vous faites comme un parent, comme votre mère, qui a préféré quitter ses parents pour pouvoir aller vers l'amour de sa vie. Peut-être quelqu'un dans lequel ses propres parents ne voulaient pas. Elles ne voulaient pas, peut-être que c'est un homme qui avait, ou celle de femme. Elle avait des origines, elle avait des croyances, elle avait une différence. Ce qui fait que vous, on voit que vous arrivez à conclure dans une histoire d'amour, mais vous dépassez toutes les idées reçues, vous ferez comme vous voulez. Et quand vous voulez, c'est quelque chose qui vous appartient. Et quoi qu'il en soit, les choix, vous dites, les choix, c'est moi qui les prends. Vous vous positionnez avec une certaine fermeté et une grande fidélité. On voit que vous avez quand même beaucoup d'appel, beaucoup de sérénité, beaucoup d'ancrage. Et là, on voit un projet de maison. Donc, je pense, mes amis Capricornes, où c'est vous qui êtes en quête d'un déménagement pour une maison, où on voit que vous allez aller chez l'autre. On voit qu'il y a un déménagement chez l'autre. On voit aussi, à travers cette carte de la maison, du logement, on voit l'ancrage, on voit la certitude, on voit la position de grande sérénité, qui est la vôtre. Oui, on sait maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez, comment vous le voulez. Je pense que vous retrouvez quelqu'un, alors ça peut être quelqu'un avec lequel, voyez, que vous retrouvez depuis très très longtemps, dont vous acceptez. Alors que ça soit de votre part que vous acceptiez. Ça différent si aujourd'hui vous êtes plus peut-être enclin à pouvoir l'imposer, en deçà de vos parents. On vous dit que là, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez, et quoi que les gens pensent, vous vous en fichez. Oui, ça sera comme vous le décidez. Je trouve qu'il y a beaucoup d'aplomb quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, vous êtes amoureux, vous êtes amoureuse. Quoi qu'on puisse vous dire, vous n'entendrez que votre petite voix, que ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, et donc vous allez de l'avant. On voit quand même quelque chose qui se conclut, qui se, comment dire, on voit qu'il y a quelque chose qui se solidifie. Voilà, je cherchais le mot, je l'ai trouvé. Alors là, il y a un effet boomerang. On vous dit, bon, ça y est, là, vous avez signé. Vous avez signé pour une situation amoureuse. Mais là, on vous dit, ça fait l'effet boomerang. Donc, vous allez assumer un certain nombre de responsabilités. On vous dit que, dans l'effet boomerang, ça peut être une situation, votre situation, qui fait que, lié à vos parents, à votre grande surprise, ils soient enclins à tarder, à tarder pour accepter une situation que vous avez tendance à imposer. Vous ne voulez pas argumenter les responsabilités que vous avez prises. Et en de ça, il y a quand même un soutien, un soutien lié à vos amis, qui est indéfectible. On vous dit que, oui, on vous dit qu'il y a une forme de jalousie. En fait, j'ai envie de vous dire, vous avez quand même des amis qui sont là, qui vous soutiennent, qui sont près de vous, qui vous, comment dire, qui complimentent la prise de décision, cette position qui est la vôtre, parce que tout est allé relativement vite. Mais on vous dit, attention, dans vos amitiés, risque d'y avoir quelqu'un un petit peu jaloux, qui risque certainement de, comment dire, de plaider votre situation, plutôt que dans votre sens, va la plaider à contre-sens. Mais tout cela va être fait dans votre dos. Je pense, mes amis capricornes, c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout. C'est quelque chose qui ne va pas vous plaire du tout. Alors, on vous dit, gardez votre tranquillité, voyez, avec le miroir magnétique. Je pense que vous êtes suffisamment fort, suffisamment fier, et c'est un compliment, pour laisser que le miroir magnétique se retourne contre cette personne. Voyez, on parle d'effet boomerang. Mais vous n'allez pas vous laisser déstabiliser. Néanmoins, il va y avoir une colère. Il va y avoir une colère de votre part. C'est quelque chose qui, même si vous ne vous laissez pas déstabiliser, il va y avoir quand même une colère. On perçoit quand même des larmes. Vous allez même en pleurer. On vous dit, il va y avoir un message qui fait route vers vous. Quelque chose, je pense qu'il va y avoir des discussions, ou c'est peut-être de votre famille. Ça peut être une soeur, un frère qui agissent comme cela, qui vont vous occasionner des larmes. Mais vous vous dites que de toute façon, les dés sont joués. Quoi qu'il en soit, quoi que pense l'autre, quoi que veuille votre famille ou ne veuille pas, vous ne reviendrez pas sur les décisions que vous avez prises. Allez, on vous dit, aujourd'hui, vous êtes sur un projet d'enfant. Voyez, les choses vont quand même prendre une certaine envergure. Et là, on vous dit, vous êtes sur un projet d'enfant. Alors, il est probable aussi que ce projet d'enfant, c'est enfant, il est probable que votre famille, voilà, vous dissuade un petit peu. C'est ce qui fait que vous allez vous retrouver un petit peu dans des conflits, voyez, et dans une rupture émotionnelle. Oui, il va y avoir quand même une rupture. Vous allez taper du poing. Vous allez vous fâcher, mes amis capricornes. Il y a des pleurs, vous n'allez pas laisser cette affaire comme ça. Vos parents, c'est où ils vous prennent avec cette personne. Ils acceptent votre situation. Que ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas. Que ça soit pour un problème de religion, un problème de couleur, peu importe le problème, ça ne les regarde pas. Et vous le vivez parfaitement mal. Oui, voyez, vous avez vraiment quelqu'un qui vous épaule. Je pense que c'est la personne qui est à vos côtés, qui essaye de vous faire comprendre au combien, quoi qu'il arrive, de votre côté, monsieur ou madame, vous avez toujours votre autre qui est présent. Donc, faites confiance. Pour finir, oui, vous mettez de la distance. De toute façon, c'est la fatalité. Il va y avoir beaucoup de discussion. Vous allez quand même beaucoup, beaucoup discuter. Vous allez vous éloigner. Je pense que vous allez vous éloigner de votre famille. Je pense que le fait est de trouver une maison ici, que vous alliez peut-être quitter une région pour rejoindre cette personne. On vous dit que de toute façon, c'est la fatalité. C'est comme si... Je ne sais pas si vous y voyez. Attendez, j'essaie de vous amener les quatre le plus distinctement possible. Voilà. Je pense que cette distance, elle est volontaire. Vous prenez des décisions. Il va y avoir une discussion un petit peu soutenue, certainement avec des membres de la famille. Mais je pense que cette personne sera là. Vous allez les affronter. Prendre votre courage de main. Et aller essayer de comprendre. Peut-être pardonner. Peut-être pardonner. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, il va y avoir un retour à quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus paisible. Je pense que dans votre famille, ils vont comprendre la décision que vous avez prise. Ouais. Et cette décision, même si vous vous êtes marié à huis clos, disons-le, avec vos témoins justes, et ça n'est pas été quelque chose de festif, complètement, voilà, improbable, on vous dit qu'il va y avoir un retour à une grande paisibilité. Voyez ? Et on vous dit que pour vous, ça fait grand changement. Ouais. Vous retrouvez de la douceur d'esprit. Et je vais vous dire quelque chose encore, mes amis capricornes. Je vois que sur la fin du mois de juin, il y a probable que vous ayez une petite enveloppe. Ouais. Une petite enveloppe. Une somme d'argent qui va vous être offerte, comme en cadeau de mariage. Voyez ? En cadeau de quelque chose, peut-être pour un projet maison. Donc, peut-être pour un projet d'appartement. Voyez, vous avez un projet, je pense que vous allez avoir ces membres de la famille qui vont être là et qui vont mettre un petit peu la main à la pâte. On vous dit que ça vous fait grand bonheur. Il va y avoir un moment dans ce mois de juin, vous allez comprendre que c'est le moment. Un week-end, un repas en famille, ou quelque chose qui va être fêté, vous allez attraper ces quelques personnes, vos parents peut-être, pour essayer de faire entendre raison. Alors, ce que vous allez essayer, c'est la volonté qu'est la vôtre. Est-ce que les autres vont comprendre ? Oui, je pense qu'il va y avoir de la résistance vis-à-vis d'un homme, peut-être un père, un oncle. Mais cette personne, vous voyez, vous allez avoir du mal à l'affronter. Comme si, mes amis Capricorn, vous aviez une forme de crainte, une forme de peur. Alors, pas peur dans le sens propre, mais il y a tellement de respect entre vous et les parents que vous allez avoir peur un petit peu de, comment dire, de l'affrontement. Oui, il va y avoir une forme d'affrontement quand même. Mais bon, vous êtes quand même assez droit dans vos bottes. Vous voyez, cette personne vous déstabilise quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, néanmoins, vous allez lui faire comprendre que c'est quelque chose qui fait partie de votre vie. C'est comme ça que vous voyez la vie. Vous ne la voyez pas autrement. Vous allez vous efforcer de le persuader. Vous allez vous amuser d'ailleurs. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, cette personne va entendre. Alors, c'est vous, c'est vous qui savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Ça peut être un homme, une femme. Néanmoins, on vous dit, attention, soyez vrai, sincère, objectif. Vous savez ce que vous voulez, expliquez-le avec des mots simples, clairs. Cette personne entendra l'effet de raison et abdiquera. Voyez, soyez discret dans votre relation. Je pense que ce mariage a un petit peu mis la famille un peu sur les ardents, les ardents, sur les chardons ardents. Et voilà, vous n'avez pas fait comme tout le monde faisait. Peut-être qu'il y a une, comment dire, il y a peut-être une, comment on dit, suivant les origines qui sont les vôtres, religion aussi, il doit y avoir un cheminement pour un mariage. Il doit y avoir un avant, un pendant, un après. Je reste très évasive. Et là, vous avez concentré les trois. Il vous a dit, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça sera sous mes conditions. Voyez, il va y avoir des compromis. Je pense que ce parent, vous allez réussir à le formater, le convaincre que c'est votre bonheur. C'est comme ça que vous concevez votre bonheur. Voyez, mais il faudra que vous alliez de l'avant. Il faudra la frontière. Mais vous allez y aller, les amis Capricornes. Vous allez y aller. Allez, avec l'oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Un petit message. La méditation. Vous allez en avoir besoin de la méditation. On vous dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre égo. Je pense que vous avez, vous vivez un peu mal l'idée que des personnes ne comprennent pas votre façon d'oeuvrer, votre façon de penser, votre façon de voir les choses. Voyez, mais on vous dit, laissez cet égo de côté, avancez de manière à parler, de manière toujours dans la sincérité. Ne vous résignez pas, mais soyez sincère. Soyez dans le... Ayez le mot juste, pas un flot de paroles. Non. Ayez les mots justes, juste comme ça, juste un tout petit peu, de manière à ce que cette personne comprenne que de toute façon, c'est ce que vous voulez. Donc vous irez au bout, avec ou sans son consentement. Et les choses, elles ont été en tant que telles. Donc à cette personne-là d'accepter. Voilà mes amis Capricorn, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli week-end. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.